Bonjour à toi, chers cyclistes. Pour le positionnement des points d'appui, nous sommes rendus à positionner la selle. Pour la selle, je vous rappelle qu'il y a trois choses à regarder. La hauteur, le recul et l'inclinaison. Pour ajuster la hauteur de selle, ce que vous devez vous rappeler, c'est qu'on veut garder une certaine flexion dans l'angle au genou, comme vous le voyez ici sur notre cycliste Christina. Si la selle était trop haute, par exemple, tu peux peut-être lever tes fesses, Christina. Si on regarde ici l'extension que Christina a au niveau du genou, c'est malheureusement légèrement trop haute. Un cycliste aura de la misère à contrôler son genou dans cette amplitude. On veut donc trouver une hauteur de selle, comme on avait précédemment. Tu peux te relever. Tu peux te rensoir. Vous voyez donc ici un exemple d'un angle au genou qu'on recherche qui est entre 30 et 40 degrés d'angle résiduel au genou lorsque la pédale est à la position la plus basse. De plus, ce que vous pouvez regarder, c'est la quantité de flexion dorsale et de flexion plantaire qui se passe au niveau du pied. Donc, Christina ici n'a pas le pied trop pointé par en haut et n'a pas le pied non plus en flexion dorsale complète. Donc, elle a une légère flexion plantaire d'environ 10 degrés. C'est pas mal ce qu'on recherche dans le cycle de pédalage. Un autre truc intéressant que vous pouvez utiliser avec vos cyclistes, c'est de demander de décliper les chaussures, de mettre les talons sur les pédales et de pédaler et de pédaler à reculons. Si le cycliste est capable de pédaler de reculons, tu peux arrêter. Ici, on voit qu'il y a un léger déhanchement pour que Christina réussisse à laisser son talon sur la pédale tout au long du cycle de pédalage. Donc, ce qu'on pourrait faire, si tu lèves tes fesses légèrement, c'est de baisser de 2 à 3 mm et de revenir faire le test de pédaler vers l'arrière. On est beaucoup plus stable. Si tu clippes tes souliers, qu'on pédale un petit peu vers l'arrière et qu'on arrête le pied vers le bas, vous voyez bien ici qu'on a gardé notre angle résiduel au genou entre 30 et 40 degrés, qu'on a une légère flexion plantaire, pas trop. Donc, le test de pédaler vers l'arrière avec le talon sur la pédale demeure très adéquat pour estimer notre hauteur de selle de manière approximative. Lorsque vous aurez déterminé la hauteur de selle de manière adéquate, ce que vous devez faire, c'est déterminer le recul de selle. Donc, comme on a discuté précédemment, ce que vous devez utiliser comme méthode de départ, c'est le COPS, donc le Knee Over Pedal Spindle, donc le genou au-dessus de l'axe de la pédale. Pour faire cette mesure, vous devez mettre le pied vers l'avant, le bras de pédalier à l'horizontale et vous assurer de prendre une mesure. Il y a différents endroits que vous pouvez vous positionner. Il y en a qui vont se mettre devant la rotule. Il y en a qui vont se mettre sur le côté. Ce que vous devez vous rappeler, c'est que ce que vous voulez, c'est que le centre articulaire du genou passe grosso modo au-dessus de l'axe de la pédale. Donc, peu importe la mesure que vous prenez, si vous aviez un laser, par exemple, vous voulez que le centre articulaire au niveau du genou, au niveau du plateau tibial, tombe au-dessus de l'axe de la pédale. Donc, je vous rappelle, cette mesure-là, c'est une mesure de départ que vous utilisez pour donner une approximation au niveau du recul de selle. Comme on l'a dit, c'est une mesure qui varie beaucoup en fonction de la surface du terrain sur laquelle vous êtes. Et donc, c'est une mesure, comme on l'a dit, de point de départ avec laquelle vous pourrez démarrer votre positionnement. Dernier point, mais non le moindre, vous devez ajuster l'inclinaison de la selle. Donc, pour faire l'inclinaison de la selle, avant-arrière, savoir si notre cycliste est stable, on se rappelle que le plus important, c'est que votre cycliste soit stable sur sa selle. Vous pouvez, par exemple, demander à votre cycliste de pédaler sans les mains. Tu peux arrêter de pédaler. Donc, on peut demander au cycliste si quand il pédale sur les mains, est-ce qu'il sent qu'il est sur un plan incliné? Est-ce qu'il est sur une pente? Ou est-ce que tout est stable? Donc, dans le cas qui nous intéresse, ici, Christina, est-ce que tu es stable sur ta selle? Christina est stable sur sa selle. Si, par contre, on avait une inclinaison, Christina serait en train de glisser. Puis, qu'est-ce qui arriverait? C'est qu'elle projetterait du poids vers l'avant puis elle serait toujours en train de se reculer avec ses mains. Donc, ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut chez un cycliste. Ensuite, ce que vous pouvez observer, si on demande à Christina de pédaler, c'est la transition. Vous pouvez, de manière qualitative, observer à quel point le cycliste contrôle bien la transition entre la position assise sans les mains et la position vers l'avant. Donc, Christina, peut-être que tu peux pédaler puis nous faire deux allers-retours. Parfait. Tu peux arrêter de pédaler. Vous avez pu constater comme moi que Christina contrôle bien la transition entre les deux positions. Elle a donc une force du tronc qui est adéquate en plus d'une selle qui est de niveau et qui lui offre un support adéquat pour être confortable sur son vélo.